La mémoire, la mémoire effectivement, et pour tenter de freiner l'évolution de la maladie d'Alzheimer et d'améliorer le bien-être des patients, de plus en plus d'établissements mises sur des prises en charge non médicamenteuses. Voici un exemple, et Brigitte, Fanny et Cohen vont vous présenter Hamlet dans quelques instants. Alors pourquoi d'abord, est-ce qu'on cherche des approches non médicamenteuses ? Parce que les médicaments dans la maladie d'Alzheimer ne guérissent pas les patients, on le sait. Certains arrivent modestement à freiner l'évolution de la maladie, certains patients ont des effets secondaires. Tant et si bien que, vu la faible efficacité de ces produits, on cherche finalement d'autres solutions. Donc non médicamenteuses, ça veut dire le chant, la musique, la peinture, l'art-thérapie maintenant prend une place très importante dans la prise en charge de ces patients. Et l'animal-thérapie, c'est aussi une autre voie d'approche. Et l'idée, c'est que ce soit avec l'art-thérapie ou l'animal-thérapie, c'est de stimuler autrement qu'avec des médicaments ces patients, stimuler leurs fonctions intellectuelles, stimuler aussi leur sens. Et puis bien sûr, leur procurer du bien-être. Et on est allé dans une maison de retraite de Garches, dans les Hauts-de-Seine, et nous avons rencontré Hamlet. Alors Hamlet, c'est donc un chien qui a été introduit dans cette maison de retraite, qui est spécialisé dans les patients atteints de maladies d'Alzheimer et autres. C'est-à-dire, il a une formation, il a fait une école ? Alors, il a fait une école, il a été formé pendant six mois par l'association Handichien. Il a été ensuite accueilli dans une famille d'accueil pendant 18 mois pour parfaire son éducation. Et après toute cette formation, il a été amené dans cette maison de retraite qui accueille ses patients atteints de maladies d'Alzheimer. Il a été formé à une cinquantaine d'ordres, et depuis, enfin vraiment formé pour accompagner ses patients, et depuis, vous allez le voir, cette maison de retraite a bien changé. Allez, mon chien, allez, on y va. Nous avons décidé en équipe, il y a un peu plus d'un an, de faire venir Hamlet, un chien de médiation, pour nous aider dans notre relation avec les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Nous aider quand ils avaient des troubles du comportement assez importants, où les médicaments n'apportaient plus de réponse. Quand nos équipes étaient à court d'arguments aussi pour un soin de nursing, pour apaiser une angoisse. Très bien, parfait. On lui dit, Hamlet, va. L'introduction d'un animal dans l'univers d'un malade d'Alzheimer est dans la grande majorité des cas très positifs. Mais il faut que ça se fasse dans un cadre bien particulier. Il faut que l'animal ait un maître, que l'animal soit encadré. Dès lors que la prise en charge est acceptée par tous, on voit des bénéfices réels, aussi bien auprès du patient, que des soignants, que des familles, que de l'institution en général. En tant que kinésithérapeute, Hamlet m'aide à stimuler la capacité du patient à se mouvoir, à agir. Une personne qui a une mobilité réduite au niveau d'un bras, je demande à ce patient de caresser Hamlet ou d'aller le rejoindre. Et de ce fait, j'obtiens un mouvement assez fluide, très rapidement. A l'inverse, si je demande de lever le bras, cette personne est plus souvent dans l'incompréhension. La médiation animale a donné lieu à pas mal d'études et on voit des résultats. Car les animaux, en particulier le chien, vont permettre à la fois de stimuler les fonctions cognitives, freiner le déclin cognitif et peut-être parfois atténuer les troubles du comportement. Alors, qui est en Normandie ? Ma chère maman, le 2 septembre, on est combien ? Quand les familles sont présentes et quand Hamlet est présent, la relation avec leurs proches est plus facile. Un malade d'Alzheimer apaisé est un malade avec qui on peut communiquer. La présence d'Hamlet permet cela. Hamlet ! Bien droit. Voilà. Hamlet apporte de la sérénité, de la tranquillité et sa présence est rassurante. Il amène des rires, des sourires, sa spontanéité nous fait toujours beaucoup rire. Si notre mission initiale était le bien-être des patients, je pense que sa présence a largement contribué à cet objectif. Suivre ? Oui. Parce que les progrès sont évidents. Oui, oui. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Merci Brigitte. Merci.